Bienvenue dans Talents of Tomorrow. Aujourd'hui, on va parler de Shaper. Alors, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Ludovic. Ludovic, salut. Salut. Alors, Ludovic, c'est le fondateur d'Attractive World et de Shaper, Shaper qui le dirige actuellement. Je te propose en deux mots de nous décrire un petit peu Shaper. Shaper, en fait, c'est très simple. C'est une application qui facilite les rencontres inspirantes dans sa vie professionnelle. Donc, c'est un peu comme Tinder. Tous les jours, tu reçois 15 propositions basées sur ces centres d'intérêt professionnel, mais aussi sur tes passions. Et tu vas swiper les profils. Et si le swipe droit est mutuel, tu matches et tu vas aller pouvoir prendre un café. Pourquoi tu as créé ça ? Tu as l'air obsédé des rencontres finalement. Attractive World, Shaper. C'est quoi le sujet autour des rencontres pour toi ? Moi, je suis passionné par les rencontres. En fait, moi, je n'aime pas lire les livres. Et je trouve que la meilleure façon de s'inspirer, la meilleure façon d'apprendre, c'est de rencontrer des gens régulièrement, d'échanger des idées, de s'entraider et de provoquer ce que les Américains appellent la serendipity. Voilà, donc provoquer la chance et des opportunités qui te font réussir et qui te font évoluer dans ta vie. Au milieu des LinkedIn, Facebook, Twitter, il y a déjà beaucoup de médias sociaux où tu peux rentrer en relation les uns avec les autres. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas selon toi et qu'est-ce que tu as voulu apporter ? L'avantage de Shaper, c'est de rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés dans ta vie. C'est vrai qu'avec Facebook, par exemple, on est connecté à plein d'amis. Donc, c'est assez facile de rencontrer nos amis et de revoir nos amis. Mais par contre, pour rencontrer des gens qui sont un peu plus éloignés, qui partagent peut-être des centres d'intérêt, mais qui ne sont pas dans ton cercle relationnel, là, tu utilises Shaper et tu trouves des gens hyper passionnants. C'est un des sujets, moi, qui m'intéressent beaucoup dans The End of Tomorrow, c'est le côté qu'est-ce que la machine, l'intelligence artificielle va nous amener à nous autres humains. Comment tes algorithmes sont conçus pour permettre justement de rencontrer des gens que tu n'aurais pas rencontrés autrement, mais qui sont potentiellement intéressants ou culturellement liés à toi ou avec lesquels il va se passer quelque chose ? C'est une bonne question, parce que c'est beaucoup, beaucoup de boulot. La première chose, c'est qu'en fait, on essaye de récupérer le maximum de data sur nos utilisateurs. À la fois, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'ils recherchent sur Shaper, quels sont leurs centres d'intérêt professionnels, quelles sont leurs passions, où est-ce qu'ils sont en ce moment, puisqu'ils autorisent la géolocalisation. Et après, il y a ce qu'ils appellent du machine learning, c'est-à-dire qu'en fonction du comportement des gens, des profils que tu swipes, l'algorithme va comprendre quelle typologie de personnes tu as envie de rencontrer. Par exemple, on va au début te présenter des gens dans les startups, et si on voit que tu les swipes à gauche, on va comprendre que tu passes peut-être ton temps à rencontrer des gens dans les startups. Mais si on te présente un astrophysicien ou un passionné de méditation et que tu commences à le swiper à droite, l'algorithme va ajuster au fur et à mesure ses propositions pour te permettre de rencontrer des gens qui te donnent vraiment envie de te déplacer pour un café. Tu as envie de quoi là-dessus ? Tu parles de recrutement. Tu as envie de disrupter des talent softs et tous ces logiciels de recrutement. Tu penses qu'il y a finalement une nouvelle voie dans cet univers des SIRH et autres, c'est de faire les choses finalement par la rencontre, plus informellement, plus sur des interactions. Tu penses que tu peux justement attaquer ce marché du recrutement vraiment ? Au-delà du recrutement, on a une conviction, c'est que lorsqu'on veut vraiment développer son réseau, il faut rencontrer les gens lorsqu'on n'en a pas besoin. Que ce soit pour une levée de fonds, que ce soit pour recruter, que ce soit pour trouver un job, lorsque vous allez voir les gens parce que vous cherchez de l'argent, parce que vous cherchez à être recruté, ça ne marche pas parce qu'il y a un biais dans la relation. Lorsque vous les rencontrez avant et que vous créez une relation beaucoup plus authentique, basée sur de l'entraide, basée sur de l'échange, c'est comme ça que les opportunités de job ou de levée de fonds apparaissent naturellement et ça marche aussi pour le recrutement ou pour le business développement. Nos utilisateurs appellent ça le social selling. Ils vont les rencontrer sans forcément avoir une idée transactionnelle en tête, mais parce que la relation passe et que les choses se passent bien, souvent ça peut aboutir sur un recrutement ou ça peut aboutir sur la commercialisation d'un produit. Ludovic a réussi quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs français rêvent de faire, c'est un peu de réaliser le rêve américain, puisque je crois que tu as 60% de tes utilisateurs qui sont aux US. Donc moi j'ai très envie de savoir comment tu as réussi ce petit exploit, parce que finalement peu de français y arrivent. Comment ça marche ? Qu'est-ce qui est le plus dur à faire ? Explique-nous en deux minutes comment tu as réussi ça. On a plus de 800 000 utilisateurs aujourd'hui sur Shepard, dont 60% aux Etats-Unis. Et en fait on a voulu ne pas recommettre la même erreur que sur Attractive World. Sur Attractive World j'ai lancé le site de rencontre en 2007 et j'ai attendu 2013 d'être rentable avant de penser à le développer aux Etats-Unis. Et on s'est rendu compte que c'était trop tard et on a préféré se concentrer sur le marché français. Avec Shepard, dès le démarrage, on a démarré aux Etats-Unis. Donc j'ai déménagé aux Etats-Unis. On a recruté une équipe marketing aux Etats-Unis avec des Américains pour bien comprendre la culture. Et on a concentré nos investissements marketing à New York pour démarrer. Et le gros challenge en fait c'est de recruter des Américains qui ont des talents et qui croient dans la mission de l'entreprise. Et donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de ne recruter que des utilisateurs de Shepard. Ah bien joué, alors ça c'est effectivement smart. T'es sûr que les gens aiment ton produit quoi ? Les Américains sont hyper forts pour les interviews, pour se présenter. Mais c'est difficile de savoir s'ils vont délivrer derrière. J'ai beaucoup d'entrepreneurs français qui m'ont raconté vraiment les mésaventures avec des salariés américains. Et donc on s'est dit, autant aller recruter des gens qui sont passionnés par le produit. Donc on a regardé les statistiques du produit. On a envoyé un mail quand on a recruté notre responsable du branding. Et on a reçu plus de 300 CV. Et on est tombé sur quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Mandy Minecker. Qui est une passionnée à la fois des rencontres. Qui adore aussi la France et qui est assez francophile. Et aujourd'hui elle nous aide à nous développer énormément sur le marché américain. Et nous a permis d'avoir trois quarts de page dans le Wall Street Journal. Ça doit être une vraie fierté. Mais de quoi t'es le plus fier dans ton aventure finalement ? Écoute, il y a une chose dont je suis fier. Mais ça concerne plutôt Attractive World. Moi j'avais des relations un peu difficiles avec mon père. Il se trouve qu'il y a quelques années, il a vu une pub sur Attractive World. Il s'inscrit sur le site. Et aujourd'hui il a rencontré sa fiancée avec qui il vit depuis trois ans. Et depuis on a des bien meilleures relations. Et je me dis que je ne me suis pas levé pour rien. Ah ça c'est très sympa comme histoire à fait sûr. Et alors la dernière question finalement c'est quelle est la question qu'on ne te pose jamais ? Et à laquelle tu aimerais bien répondre ? Une des questions qu'on me pose rarement en tout cas c'est quelle est ma plus belle rencontre sur Shaper ? Parce que moi je rencontre des utilisateurs tous les jours. Comme je te l'ai dit je suis un passionné de rencontre. Et il se trouve qu'avant-hier j'étais à Londres. Et j'ai rencontré quelqu'un qui est arrivé il y a 4-5 ans d'Iran avec un objectif en tête. C'est de devenir l'assistant de José Mourinho. Et donc il a fait un PhD en neurosciences. A côté de ça il a passé des diplômes de journaliste pour avoir la chance de pouvoir l'interviewer régulièrement. Et donc là il est en train de développer sa boîte pour aider les meilleurs clubs anglais à recruter basés sur des tests de neurosciences les meilleurs joueurs de haut niveau. Et il me dit qu'il a un plan sur 5 ou 10 ans pour devenir son assistant. Et j'ai trouvé ça incroyable comme histoire. Ah génial aussi. Bon bah alors vous avez compris il faut essayer Shaper. Si vous voulez poser des questions à Ludovic n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la chaîne. Ludovic merci mille fois. Bonne route à Shaper.